Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'une arme qui nous est arrivée cette saison, alors pas réellement puisqu'elle est sortie en vérité en saison 6, ça fait un bon moment maintenant, la saison du vagabond rappelez-vous, c'est une arme qui a été remise réintégrée du coup dans cette saison 21, alors on ne va pas parler de sa version corrompue, on va bel et bien parler de sa véritable version d'origine puisqu'on va parler aujourd'hui d'une mitraillette solaire, je pense maintenant ça y est que vous voyez où je veux en venir, si on va parler de cette mitraillette aujourd'hui c'est pour une bonne et simple raison, c'est que ça y est, enfin, après un an, l'outil polyvalent Calus a un substitut, un quasi équivalent, je dirais même un équivalent, je ne vais pas vous mentir, il ne faut pas avoir peur des mots, on est sur un équivalent malheureusement non craftable, mais bon, ça me fait plaisir parce que depuis un moment, on est sur ma chaîne et je vous montre des armes solaires et je vous dis, voilà, à chaque fois qu'il y a un build solaire, je vous montre la Calus Minitou, je vous montre l'outil polyvalent Calus et je vous dis, cette arme est absolument magnifique et elle n'a malheureusement aucun équivalent dans le jeu à l'heure actuelle, elle n'a aucun substitut, si vous l'avez manqué, vous l'avez malheureusement dans l'oignon, voilà, mais ça fait chier, on ne va pas se mentir, et du coup, cette saison, enfin, on peut parler d'une arme qui est vraiment quasiment la même chose, on parle de l'archétype qui est quasiment identique, voire même identique, il n'y a que la tribu intrinsèque qui change, donc vraiment, on est sur quelque chose d'absolument magnifique, les peurs sont identiques, voire même meilleures, on ne va pas perdre plus de temps, on va s'ériger une game et on va voir évidemment de quoi il en retourne, aujourd'hui, on va parler du sac d'évacuation. Alors le sac d'évacuation, c'est une arme qui est un parfait substitut du coup à cette arme, à la fameuse Calus, je ne vais pas vous mentir, si l'arme se craftait, ce serait même, je pense, une arme qui serait encore meilleure. Son seul défaut, du coup, vous l'avez compris, c'est que l'arme ne se crafte pas, comparativement, justement, à l'arme qu'on voit ici, l'outil Polyvalent Calus, la fameuse, la Queen DSMG solaire, enfin bref, maintenant, c'est quand même plus que discutable, je vous mets quand même le God Roll sous vos yeux, on ne sait jamais s'il vous a échappé, rainurage forgé, chargeur tactique pour ma part, en tout cas, c'est ce que je préfère, détecteur de menaces, on a également du pire de tombe, je sais qu'il y en a qui aiment bien, moi, je n'aime pas du tout, avec de l'incandescent, et ici, vous avez la Queen DSMG solaire. Ici, on va donc parler du sac d'évacuation, on va évidemment voir son God Roll, puisque l'arme est extrêmement intéressante, vous l'avez vu, on va comparer les deux armes, c'est quand même ce qui reste le plus intéressant, et on le voit, d'un premier coup d'œil, c'est également une 900 coups par minute, on le voit, 900 coups par minute ici, on va comparer directement là, 900 coups par minute au niveau du sac d'évacuation, 900 coups également pour l'outil Polyvalent Calus. La seule grosse différence, c'est évidemment que l'arme se crafte, de ce côté-là, mais la deuxième est celle que je trouve vraiment qui vient, encore une fois, créer un petit fossé, c'est l'attribut intrinsèque de l'arme, donc ici, on le voit, excellent maniement, lorsque cette arme légère est équipée, vous pouvez vous déplacer plus vite, cette arme offre un bonus de vitesse supplémentaire lorsque l'outil Multifonction Mida est également équipé, bon ça, évidemment, personne ne joue l'outil Multifonction Mida en PVE, enfin bref, voilà, donc ça ne nous sert pas, mais excellent maniement et plus grosse vitesse quand on joue l'arme, la maniabilité, c'est un vrai point fort, et surtout, le détecteur de menace, qui est la première perk active de cette arme, est vraiment très efficace sur cette arme, pour aucune raison particulière, l'arme est vraiment beaucoup plus maniable, beaucoup plus stable, mais vraiment d'une stabilité incroyable, et en plus de ça, la recharge, mais bordel, enfin bref, détecteur de menace, ça vient sublimer l'outil Polyvalent Calus, rendant l'arme absolument chirurgicale, et c'est ça qui fait une grosse différence en fait, c'est le cumulé du fait qu'elle se craft, de la Synergie Mida et du détecteur de menace, qui fait que c'est absolument magnifique, mais bon, c'est une question de goût, je vous le dis tout de suite, une fois que vous êtes adapté avec cette arme, c'est un vrai bonheur, puisque le sac d'évacuation, l'ayant testé, j'adore, moi je vous le dis tout de suite, en termes de confort, en termes de feeling, en termes de sensation de jeu, c'est vraiment un vrai bonheur, je préfère limite cette arme à l'outil Polyvalent Calus, je vous le dis tout de suite, même si l'outil Polyvalent Calus, je l'ai tellement joué, que maintenant c'est comme si c'était l'extension de mon bras, je suis vraiment très à l'aise avec, mais je me suis adapté très vite au sac d'évacuation, parce que le feeling était vraiment excellent, et ça, ça fait plaisir, mais là, vous le voyez du coup, au niveau de la tribu intrinsèque, on est sur une armature adaptative, donc polyvalente, fiable et solide, mais bon, généralement on le sait, quelque chose où on veut être bon partout, on n'est pas réellement bon, où que ce soit, du coup ça fait assez chier, mais bon, pourquoi pas, l'armature adaptative est très bonne également, elle l'est juste pour moi, un peu moins que justement la tribu intrinsèque qui est propre au Midas de manière générale. Maintenant qu'on a vu un petit peu la comparaison, on va quand même parler du Godroll, mais juste avant, on va quand même s'intéresser à comment obtenir l'arme, évidemment, parce que ce serait quand même dommage de ne pas savoir comment, alors il n'y a que deux manières à l'heure actuelle d'avoir le sac d'évacuation, au même titre d'ailleurs que toutes les armes de la saison 6, la première, c'est la pêche, oui messieurs, dames, vous allez pouvoir vous faire plaisir au bord du cours d'eau avec une petite enken dans la glacière et un petit bob sur la tête, et vous allez pouvoir choper un maximum de poissons, les poissons à privilégier sont les poissons légendaires, donc de couleur violette, vous allez pouvoir ensuite banquer directement dans l'aquarium, donc je vous montre ici, vous allez pouvoir vous diriger au simu, ici là, vous allez à gauche, tout ce qui se déroule au niveau de la saison, ça se passe ici dans la station sonar, vous allez au niveau de l'aquarium, vous banquer les poissons, et à cet endroit là, vous avez une chance du coup d'obtenir des armes ou armures de la saison, et donc de la saison 6 particulièrement, parce que là, il n'y a pas d'armes corrompues qui vont tomber. Deuxième façon d'avoir ce genre de choses, vous allez vous diriger ici, au niveau des opérations aquatiques, vous allez chez le vendeur directement, et là vous avez la possibilité de transformer vos engrammes de la saison directement en des armes ou dans une playlist d'armes, et évidemment c'est ce qu'il va falloir faire, vous allez directement avec vos engrammes de saison, vous diriger au niveau de ce vendeur, tout en bas du vendeur, vous avez toute la sélection des armes de la saison 6, et notamment du coup l'arme qui nous intéresse, à savoir le sac d'évacuation, et vous allez pouvoir convertir vos engrammes de cette manière. Soit vous convertissez l'engramme dans la playlist, ça coûtera 2 engrammes plus quelques lumens, soit vous choisissez directement le sac d'évacuation, vous pouvez le faire, ça vous coûtera cependant 4 engrammes pour faire un sac d'évacuation, mais bon ça peut valoir le coup si c'est absolument ça que vous voulez, et rien d'autre. Voilà, maintenant qu'on sait comment on l'obtient, on va chercher à savoir de quelle manière précisément, avec quel perk on va aller la chercher, parce que c'est une arme extrêmement intéressante, et on va voir directement toutes les perks ensemble. Alors c'est une mitraillette, et c'est un 900 coups par minute, le but ici va être donc de viser tout ce qui est portée et stabilité en priorité. Donc vous avez du canon rétréci dans la première case, qui vient viser les deux, de manière assez égale, donc ça honnêtement je le recommande, ça peut faire plaisir. Si vous visez uniquement la portée, ce sera évidemment du rainure H4G, et si c'est uniquement la stabilité, ce sera du polygonal. Mais moi je vous le dis tout de suite, honnêtement viser directement un peu des deux, canon rétréci, ce sera quand même très bon. Si vous avez ça, vous allez extrêmement vous faire plaisir. Dans la deuxième case, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous visez les munitions, et à ce moment-là ce sera le chargeur d'appoint, qui va vous augmenter la taille du chargeur, et ce de manière non négligeable, soit vous allez viser tout ce qui est passif de portée. Et à ce moment-là, en termes de passif réellement efficace, ce sera le bal ricochet, qui sera le plus intégral, puisque ça va viser la portée en plus 10, et la stabilité en plus 5. C'est le seul passif qui marche de cette manière. Tous les autres visent uniquement la portée, et pas du tout la stab. Donc en termes de passif, ça reste le passif le plus intéressant. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant par contre en termes d'actifs. Moi, je recommande quand même très fortement les munitions transperçantes, munitions perforantes en gros, qui sont vraiment les munitions les plus intéressantes, surtout sur une SMG, vous allez pouvoir embrocher les cibles, surtout avec les perks actifs qu'on vient choisir juste ensuite, je vous le dis tout de suite. Donc là, si vous voulez un bon actif, ça sera quand même la munition perforante, qui vous ajoutera également plus 10 en termes de portée. Ici, dans la première case active, il y a deux perks qui sont réellement très intéressants. Vous avez d'abord le détecteur de menaces, ou vous avez le subsistance. Subsistance, c'est dans le cas où vous faites une utilisation de cette arme, qui est plus early game. Subsistance, c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne en endgame, je vous le dis tout de suite. Ça fonctionne zéro, évidemment, il faut que vous fassiez des kills pour que ça vous redonne des muns, et ça vous en redonne pas tant que ça. Donc, si vous êtes dans une activité plus early game, vous allez faire un massacre avec subsistance. Par contre, dès que vous allez monter dans les échelons, c'est plus la peine. Alors, je ne vous le recommande pas du coup, parce que ce n'est pas réellement intéressant. Le plus intéressant étant quand même d'avoir une arme qui est très forte aussi en endgame, et à ce moment-là, du coup, on va choisir le détecteur de menaces. Détecteur de menaces sur une mitraillette, c'est généralement très efficace. Ça vient fortement booster la recharge, le maniement et la stabilité, et c'est très intéressant sur une 900 coups par minute, laissez-moi vous le dire. La Calus Mini Tool, il y en a plein qui jouent avec pire de tombe, je vous le dis tout de suite, vous jouez avec ça, franchement, c'est un gâchis, mais mémorable. Vraiment, le détecteur de menaces vient vous embellir votre âme d'une manière absolument légendaire. Donc, je recommande très fortement le détecteur de menaces par rapport à en subsistance, laissez-moi vous le dire. Et en deuxième case, évidemment, on va parler du traditionnel et indémodable, incandescent, qui est absolument magnifique. Je ne recommande uniquement que ça, c'est un bordel absolu. De toute façon, je vous montre du gameplay. Le gameplay, il est en donjon, il est dans des activités plus basses, pour vous montrer un petit peu comment les mobs réagissent, qu'ils soient très tentis, comme par exemple dans le donjon, ou qu'ils soient beaucoup moins tentis, comme dans les activités, comme du secteur perdu, etc. Je vous le montre, même dans du donjon, vous le voyez, je terrasse les ennemis, et incandescent fait une vraie différence, parce que si vous tuez dans un gros tas de mobs un ennemi, il va appliquer des blessures solaires aux cibles. Si vous en tuez un deuxième, il va réappliquer des blessures, et donc appliquer un embrasement dans la foulée, ça fait tout péter, c'est un bordel. Incandescent, il faut absolument ce truc-là, c'est un bonheur. Et on va parler évidemment de l'intrinsèque plan de reconstruction. Ramasser des munitions améliore la résistance au sursaut, et la portée de cette arme, ce qui dure jusqu'à sa prochaine utilisation. Les épées obtiennent, quant à elles, une augmentation importante de leur vitesse de charge. Ici, évidemment, ça ne nous intéresse pas. C'est quand même plutôt pas mal, parce que vous ramassez des mun, et tant que vous ne rangez pas l'arme, vous avez des bonus en termes de portée et de résistance au flinch. Ce qui est quand même pas mal du tout, laissez-moi vous le dire, donc un très bon intrinsèque, qui va vraiment bien fonctionner, surtout si vous n'utilisez jamais, ou en tout cas rarement, votre arme secondaire ou arme lourde. Et bon, si vous êtes dans une période de clean, c'est quand même vraiment le bienvenu. En termes de masterwork, évidemment, portée, stabilité, on vient juste d'en parler. Voilà, c'est un petit peu vous et votre chat, parce que je ne vous cache pas que vu que vous ne pouvez pas craft l'arme, il va falloir quand même avoir de la chance en termes de drop. Et là, bon, portée ou stabilité, les deux fonctionnent, même si je préfère quand même néanmoins la portée, surtout sur une 900 coups par minute, où c'est vraiment un petit peu ce qui vient pêcher en priorité par rapport même à une stabilité qu'on viendrait compenser plus par le bien d'un détecteur de menaces. Voilà, donc le sac d'évacuation, qui est quand même une arme magnifique, je ne vais pas vous mentir, en termes de feeling, c'est un absolu bonheur. J'adore. Le seul défaut de cette arme, c'est qu'elle ne se crafte pas, malheureusement. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, je pense quand même, d'après vraiment ce que j'ai testé, que c'est vraiment un équivalent de l'outil polyvalent Calus, évidemment. Mais je vais être honnête avec vous, évidemment, si vous avez fait la saison des cauchemars et que vous avez l'outil polyvalent Calus, que vous l'avez craft, etc., vous n'avez aucun intérêt d'aller jouer avec un sac d'évacuation. À moins que vous vouliez juste changer d'air, que la Calus, vous en avez plein le fion, vous avez envie de changer d'arme. Voilà, à ce moment-là, évidemment, jouer un sac d'évacuation qui est absolument parfait en termes de feeling, en plus, ça change réellement. L'arme est quand même beaucoup plus agréable à jouer, je trouve, que la Calus, même si quand la Calus est craftée et que vous avez mis les bonnes perks, elle ne bouge plus. C'est vraiment une arme chirurgicale. Donc, c'est un vrai bonheur, la Calus, mais vraiment. Donc, pour moi, l'outil polyvalent Calus reste quand même au-dessus du sac d'évacuation. Comme je vous l'ai dit, son attribut intrinsèque, le fait qu'elle se crafte, sera quand même un atout qui est majeur par rapport au sac d'évacuation. Mais si vous avez loupé toute l'année dernière que vous avez loupé la saison des cauchemars que vous ne pouvez pas avoir, eh bien évidemment, l'outil polyvalent Calus, à ce moment-là, n'hésitez même pas une seule seconde et allez chercher le sac d'évacuation qui est vraiment un casier équivalent, si ce n'est équivalent, comme je l'ai dit plusieurs fois, par rapport à l'outil polyvalent Calus. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Et comme ça, à l'avenir, quand on parlera de build solaire et que je vous recommanderai des armes, je vous dirai, voilà, si vous avez l'outil polyvalent Calus, jouez ce truc-là. Par contre, si vous ne l'avez pas, allez me chercher ce sac d'évacuation. Faites-vous un maximum plaisir avec parce que, bordel, les sensations de jeu sont quand même indiscutablement très confortables. Et il y a même beaucoup de gens qui ont l'outil polyvalent Calus et qui m'ont dit qu'ils préféraient jouer le sac d'évacuation. C'est pour vous dire. Voilà. en attendant que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501